et bonjour nous voilà pour de nouvelles vidéos sur atomic rc fr donc là ce coup ci je vais attaquer le montage après avoir monté le support moteur ici montage du châssis donc j'ai eu la chance d'avoir le châssis large je vous remontre châssis étroit châssis large qui va nous permettre un meilleur maintien de la batterie sûrement un meilleur maintien du cerveau si on arrive à faire ici un petit montage pour je sais pas on verra comment ça va se présenter ce sera peut-être une évolution à se bricoler soi-même donc salut le petit châssis bonjour le grand châssis donc j'ai besoin du palier central je viens de le monter donc on va l'installer comment ça s'installe donc le châssis est comme ceux ci et ça ça vient comme ceux ci ici là 1 2 3 4 donc avec des vis de deux par 4 1 donc les deux par quatre c'est toujours les vis brillantes 1 3,4 rien donc là c'est pareil c'est pas des choses qu'on va démonter c'est pas des pistes de réglages donc moi je mets une goutte de l'octite 1 de frein filier du bleu pas du fort voilà juste un petit peu 1 moi j'ai pas serré je vais mettre les autres vis une fois que j'aurai mis toutes les vis je viendrai serrer petite goutte de l'octita voilà pour mes quatre vis je viens les mettre en appui et après une fois qu'elles sont en appui je les blocs pas comme un malade évidemment c'est pas un tout terrain j'enlève l'excédent de colle voilà pour le palier central je voulais mesurer l'épaisseur du châssis donc on est un peu faux mon pied à coulisses 1,478 et le châssis d'origine je suis à peine quelques centièmes de plus c'est le carbone donc c'est du 1,5 carbone à 1,5 je pensais que c'était plus épais quand on regardait les photos c'était peut-être des brotteaux sur les photos qu'on a vu circuler sur internet donc ensuite le train avant ou arrière donc je vais attraper que les cellules car j'ai besoin que des cellules et les cellules merde ça c'est le je me trompe de sac donc les cellules inférieures en voilà une en voilà deux ça c'est le train arrière que je vais mettre de suite donc ça va dans ce sens là donc il ya des petits pions de centrage qui vont venir ici dans le châssis voilà et là regardez magie si c'est bien ajusté si ça va bien être droit et rectiligne ça rentre de suite dans le châssis donc ici pour les cellules arrière on met des vis de deux par trois pas les deux par quatre brillantes à les couleurs grises les deux par trois c'est les petites bonnes questions est ce que c'est ces petites noires je pense ouais elles font trois millimètres de long pour mesurer le diamètre c'est plus compliqué si courte ah ça c'est menta je peux bol moi est-ce que ça pourrait être autre chose non donc c'est bien ces petites vis noires là fin filet j'enlève tout ce qui en trop on vient visser ces vis donc c'est bien les vis noires le filetage correspond sont courtes en fait quand on met les les grises elles dépassent et je pense que ça gêne à l'étendeur de courroie comme vous le savez sur la nouvelle bz3 ils ont rabaissé le centre d'aggravité de 1,5 mm donc en fait l'étendeur viendrait toucher ici les vis si on conservait la même en hauteur que la bz 17 l'autre cellule arrière 1 donc ne vous trompez pas de vis sinon ça va pas marcher là donc je serre modérément avec ma colle voilà pour les cellules arrière j'essuie voilà les cellules arrière sont bien montées on va attaquer à la partie avant toujours les mêmes vis donc là aussi ils ont fait un pion de guidage claque on emboîte ça dedans ça tient tout seul on reprend nos vis noir 2 mm de diamètre 3 mm de long pas se tromper de la colle parce que ça va rester monté un moment j'espère en général je n'ai jamais cassé la voiture en tout cas pas des atomiques sur amers 03 à force on finissait par passer le châssis à l'avant ça finit par prendre des chocs un peu que sur ces voitures là je n'ai jamais cassé un châssis ni trop de pièces d'ailleurs les seules pièces qu'on casse c'est qu'est ce que j'ai cassé des triangles là où il ya petite vis pour la butée mais bon parce que j'ai fait une fausse manip dans les mains on veut visser un truc puis on s'appuie sur la sur le triangle et on finit par casser le le petit chichou là qui tient la vis de de butée et sinon en roulant non j'ai jamais rien cassé ni sur bz ni sur et z1 en tout cas de très en roulant sur les aides a eu des petits soucis de jeunesse alors la dernière je vois qu'il en reste des vissants des petites vis courtes comme ça alors est ce que c'est dur à parce qu'on en a besoin plus loin de fortes chances que ce soit durable voilà notre partie 3 montée nos cellules avant inférieures et arrière inférieure montée sur notre châssis large il faut que je monte cette pièce oui sûrement donc là c'est des vis de 2 par 4 alors cette pièce elle est dans le kit train arrière qui ont ici donc ça c'est les barres de pincement qui sont en option alu donc c'est des nouvelles celles de bz2 n'iront pas parce qu'elles n'ont pas le téton du moins elles seront pas assez efficace là ils nous ont fait des téton ce qui permet de vraiment de la de la tenir centré ah ben tu vois je disais que on n'allait pas démonter les pièces du châssis arrière mais si on veut glisser ça on est obligé donc on inquiète ça je vais remonter ça de suite pour que la colle prenne effectivement c'est quand même des voitures de c'est quand même des voitures de compétition donc c'est pas des voitures simples à monter malgré que bon il faut quand même avoir fait un peu de modélisme les débutants qui veulent débuter avec cette voiture aller en club vous faire aider quelqu'un vous la montera vous la monterez un soir ensemble à deux parce que cela monter tout seul quand on débute c'est un coup à abîmer pas mal de choses et mal monter par exemple si ça on le sert comme un bourrin on va de suite avoir un point dur la voiture n'avancera pas parce que la pièce centrale elle sera bridée je l'ai vu sur d'autres voitures donc c'est pour ça que j'en parle alors je continue en fissant ma barre de pincement avec ce coup ci mes vis de 2 par 4 donc c'est bien les vis grise donc là c'est une pièce plastique on les a aussi en option alu avec différents degrés de pincement donc voilà pour la partie 3 on va passer ensuite à la partie 4 à bientôt